Nous remercions chaleureusement le président du conseil départemental de Jigenshop, M. Fiat du Pouli, qui a bien voulu honorer de sa présence avec ses collègues dessus et le représentant du conseil départemental de Pinalan, M. Moude Lamine Soir, qui ont bien vraiment voulu honorer de leur présence le lancement de cette phase 3. Cette phase 3 vient à la suite des deux premières phases. Donc la phase 1 qui avait concerné un diagnostic élaboré au niveau de l'ensemble de la région, de tous les acteurs touristiques qui interviennent dans la région de Jigenshop. Et ce diagnostic nous a permis de fixer les priorités avec les acteurs. Et ces priorités se sont orientées vers le renforcement des capacités des acteurs, que sont notamment les guides et les membres de la FECAP. Donc ce processus de renforcement a démarré au niveau de la phase 2, où il y a eu beaucoup de sessions de formation. Donc mon collègue Malik Diba vous en a fait une excellente présentation tout à l'heure, en mettant en exergue au détail près l'ensemble des activités de formation qui ont été effectuées, les cibles, les statistiques et également les résultats qu'on a pu obtenir lors de cette phase 2. Aujourd'hui nous sommes en train de lancer cette phase 3. Cette phase 3 va concerner encore, va surtout renforcer ce qui a été effectué au niveau de la phase 2. Il y aura des sessions de formation qui vont concerner les membres de la FECAP, les guides, etc. pour renforcer leur capacité d'intervention, leur capacité au niveau de la gestion des touristes qui font le voyage, qui séjournent dans la région. Mais également, un petit équipement sera mis à leur niveau pour faciliter les échanges qui concernent la promotion de la destination. Je veux dire, faciliter la communication parce qu'il y aura un lot de matériel informatique, ordinateurs, clés 3G, entre autres, qui seront mis à la disposition de certains campements. Mais également, il y aura deux campements qui vont bénéficier d'un équipement en panneau solaire pour faciliter l'accès à l'énergie. Donc, hormis cela, dans les activités de suivi, nous allons remobiliser encore ce comité de pilotage avec mon ami Soura qui a une excellente expérience dans ce domaine parce qu'il a présidé l'ensemble des réunions de ces différents comités lors des phases 1 et 2. Donc, nous allons redynamiser ce comité de pilotage, mais aussi redynamiser le comité technique qui, vraiment, constitue la suivi ouvrière de ce programme. C'est grâce à ce comité technique que ICD Afrique et l'Office du Tourisme ont pu assurer la co-animation des différentes activités qui se sont déroulées durant les phases 1 et 2. et nous espérons que, lors de la phase 3, ces dispositifs vont également prendre en charge les activités qui leur sont destinées. Surtout, cette année, nous avons organisé une à deux missions de suivi pour les membres du comité de pilotage pour voir des visus sur le terrain ce qui a été fait en réalisation concrète ou en renforcement de capacité. Le tourisme durable, le savon, ça a été une alternative qui a été identifiée depuis une trentaine d'années maintenant ce qui a motivé la création des campements villageois qui a motivé aussi la création de la fédération des campements villageois qui pose aujourd'hui une routine extraordinaire près de la population. Donc c'est une forme de tourisme vraiment qui peut générer, qui génère des ressources, des retombées énormes auprès des populations. L'ensemble, un certain nombre de réalisations qui puissent être effectuées par ces populations, c'est grâce à ces retombées directes. Je ne veux pas dire que le tourisme balnéaire ne constitue pas aussi, ne favorise pas des retombées économiques, mais le plus visible qui intègre les populations, qui les responsabilise, qui leur permet de gérer elles-mêmes ces activités domestiques, c'est surtout cette forme de tourisme durable. Le balnéaire a sa position, engendre des retombées qui rejaillissent sur l'ensemble du territoire national, mais au niveau local, cette forme de tourisme durable rejaillit directement sur les bénéficiaires, sur la communauté.